Vous voyez tout, c'est tout bien mon écran. Oui, de mon côté, c'est tout bon. Ok, parfait. Je viens de le recadrer justement. Ok, ouais, top. 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 Je vous propose qu'on attend encore une minute, deux minutes peut-être et après on commence. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui demandent d'accès. Ok. 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 Bonjour Jordan, bienvenue à tous et toutes pour cette sensibilisation à l'accessibilité numérique. Je vous ai donc partagé mon écran et je vais dérouler pas mal de slides. Justement, on est parti. Tout d'abord, rapide présentation. Donc Mathieu, je suis formateur référent d'accessibilité Elite Frontline Designer, donc tout ce qui est code. Ça fait 12 ans que je fais ce métier-là et 6 ans que je fais de l'accessibilité numérique. Donc on est parti. Donc faire de l'accessibilité numérique, c'est contribuer à un numérique responsable. Dans le numérique responsable, il y a deux grandes démarches, qui est l'inclusivité numérique et le design universel. En gros, pour vraiment résumer ce qu'est l'inclusivité numérique, c'est en fait l'opposé de l'exclusion, ce qu'on a depuis pas mal d'années. Et là, justement, on va inclure le plus de monde possible dans notre produit numérique. Donc que ça soit un site Internet, une application mobile, un pro-logiciel sur Windows, Mac, etc. Voilà, vraiment, on va inclure tout le monde. Et pour ça, l'accessibilité numérique est un des moyens. L'autre moyen qu'on a, c'est le design universel. En fait, là, par le design, c'est vraiment une stratégie qu'on va mettre en place pour justement rendre le plus fonctionnel possible et le plus universel possible le produit. Juste, donc, petit sommaire, on a quelques slides avant-propos. On a ce qu'on pense de l'accessibilité numérique actuellement et avant aussi. Je vais vous donner sa définition. Et aussi, maintenant que vous êtes sensibilisés, donc il y a 45 minutes ici, qu'est-ce que je peux faire ? Donc déjà, phase d'avant-propos. Tout d'abord, sans le savoir, si vous utilisez tout le temps des technologies d'assistance. En gros, si vous regardez un film ou une série avec des sous-titres, si vous écoutez un livre en audio ou si vous augmentez la taille de typos ou la taille de police sur votre ordinateur, vous bénéficiez déjà de technologies d'assistance. Je vais détailler après mon propos. Mais en gros, ça a été fait d'abord pour les personnes en situation de handicap et maintenant, c'est bénéfique pour tout le monde. Et maintenant, c'est en place pour tout le monde. Donc, ce qu'on pense de l'accessibilité numérique. En gros, à la base, l'accessibilité numérique, malheureusement, souffre de beaucoup de clichés et de préjugés. Je vous en donne quelques-uns ici. La liste est non exhaustive, pardon. Donc, l'accessibilité est uniquement pour les handicapés. Les handicapés, ce n'est pas notre cible. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter ça au projet. Ça ajoute des contraintes. Ça va rendre mon site moche. C'est long. Ça coûte cher. C'est compliqué. Il y a aussi les retours. Les questions qu'on me pose, c'est qu'est le retour sur investissement ? Je forme mes équipes, mais qu'est-ce que je gagne à faire de l'accessibilité ? Je vais vous expliquer ça. Et surtout aussi, qu'est-ce qu'on risque si on ne le fait pas ? Puisque derrière, il y a un cadre légal. Et aussi, je vais, quelques slides après, vous présenter le cadre légal. L'un des clichés les plus ancrés dans notre société actuelle, c'est ce biais cognitif. Et donc, c'est ce logo-là. En fait, ce logo, je pense que vous l'avez vu partout. Il est sur les places de parking, il est dans les aéroports, il est aussi dans les bâtiments publics. Et c'est pour montrer un espace réservé pour les personnes en situation de handicap. Mais par ce logo-là, on ne montre qu'un type de handicap. On montre un handicap moteur, où la personne est en fauteuil roulant, donc elle ne peut pas marcher. Donc, elle se déplace uniquement en fauteuil roulant. Mais il y a plein d'autres handicaps. Je vais vous en montrer quelques-uns après. Mais en fait, par ce logo-là, on stigmatise et on ne montre qu'un type de handicap. Et donc, justement, si par exemple, je vous demande de me décrire une personne aveugle, souvent, vous allez me dire, bien sûr, elle peut porter des lunettes ou pas. Elle a souvent, voire c'est vital pour elle, elle a une canne, et elle a plus ou moins un chien. Mais ce n'est pas nécessaire qu'elle ait un chien et des lunettes, par exemple. Donc là, on a des clichés, des préjugés sur ça, alors que ce n'est pas vrai. C'est la définition, mais tout d'abord, la définition, en fait, il faut faire un petit retour en arrière. L'accessibilité, c'est un vieil ami du web, en fait. Il faut savoir que les premières règles, normes d'accessibilité, remontent à 1999. Donc, il y a plus de 20 ans de cela que les premières règles sont arrivées sur Internet. Qui les a créées ? Je vous donne trois petites mentions juste en dessous. Alors, qui les a créées ? C'est le W3C, donc le World World Web Consortium. En gros, c'est une réunion de plusieurs personnes qui viennent réfléchir sur les normes qu'on a sur Internet. Il y a aussi les normes sur Internet qui sont aussi dans nos navigateurs. Et dans le W3C, il y a un groupe de travail qui s'appelle le WAI, donc c'est le Web Accessibility Initiative, qui travaille sur les règles d'accessibilité, qui sont les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. Ça, c'est les règles internationales. En France, on a aussi nos règles qui viennent tester ces règles-là. Je vais vous expliquer après. Mais en gros, voilà. En 1999, les premières règles internationales sont arrivées. Pour définir l'accessibilité numérique, il faut d'abord que je vous parle de l'inaccessibilité. En gros, le numérique, c'est toujours un vecteur d'exclusion. Là, je vous donne certains points clés. C'est un vecteur d'exclusion pour les personnes handicapées. 90% des sites Web sont inaccessibles. Donc, c'est beaucoup. Seuls 10%, voire moins, sont accessibles. Les applications métiers sont encore plus inaccessibles. Donc, une application métier, c'est utilisé au sein des entreprises. Donc, ce n'est pas exposé sur Internet. Les personnes handicapées sont exclues des nouveaux médias et des nouveaux réseaux de communication. Ça a été problématique quand l'avènement des réseaux sociaux, par exemple, ou pour citer que lui au début, Facebook, quand il est arrivé, il n'était pas accessible. Il y a eu différentes plaintes, comment dire, pour le rendre accessible. Et justement, Catherine, j'y viens pour rendre un site accessible, comment on fait ? Il y a la précarité et discrimination au logement, accès au vote et à l'éducation. Il y a le validisme. Je ne vais pas rentrer en détail sur le validisme. Vous pouvez regarder sur Internet la définition. Mais en gros, le numérique est encore un vecteur d'exclusion pour les personnes en situation de handicap. Et en gros, ça se traduit par une liste encore non exhaustive de tout ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. En gros, les personnes en situation de handicap sur Internet, elles n'ont pas le droit de faire leurs courses. Elles n'ont pas le droit d'acheter un billet de train ou un billet d'avion. Elles n'ont pas le droit d'acheter une place de concert ou un spectacle. Elles ne peuvent pas consulter ou télécharger leur facture, facture mobile, Internet, etc. Elles ne peuvent pas faire des démarches administratives en ligne. Elles ne peuvent pas faire... elles ne peuvent pas, pardon, accéder au site de leur commune ou de leur département pour se renseigner. Elles ne peuvent pas faire de rendez-vous... Elles ne peuvent pas prendre, pardon, de rendez-vous médical. De consulter des notes des enfants à l'école parce que le site que l'école propose n'est pas accessible. Aussi, de profiter de la vidéo. Par exemple, si vous jouez une vidéo sans sous-titre et une personne sourde regarde la vidéo, elle ne va pas comprendre puisque justement, elle a besoin de sous-titres pour comprendre la vidéo ou de lire un article sur le journal. En gros aussi, l'inaccessibilité numérique, ça se définit aussi par ces points-là. Donc, c'est impossibilité de zoomer, de grossir les textes sur son site Internet. Impossible de naviguer au clavier, ça c'est très, très, très important. C'est l'une des clés et l'un des éléments de réponse que je peux vous donner durant cette sensibilisation-là. C'est n'utilisez pas la souris pour naviguer sur Internet. Utilisez exclusivement le clavier. Je vous donnerai les pistes de comment on fait. et vous verrez qu'il y a énormément de sites qui ne sont pas utilisables au clavier. Je vous les ai avant, les vidéos ne sont pas sous-titrées ou audio-décrites. On a des polices trop petites. Donc là, c'est plus sur du design. Le design du site, il est trop petit, donc on a du mal à lire les textes, par exemple. Toujours dans le design, on a les couleurs sont trop vives ou trop claires. Donc là, on a des problèmes de contraste de couleurs. Un autre gros problème, c'est les formulaires. On a impossible de les remplir ou de les valider, puisque parfois, il y a des captchas, etc. Donc là, c'est très compliqué aussi pour les personnes en situation de handicap de remplir les formulaires. Les images ne sont pas décrites. Là aussi, c'est quand on a une image informative et non décorative. Il faut justement, par le code, donner une alternative textuelle. Donc là, c'est donner du texte pour décrire l'image. Vous et moi, on voit, mais une personne aveugle, elle ne va pas voir l'image. Donc, c'est par du texte qu'on va décrire l'image, par exemple. Le lecteur d'écran me parle en anglais, alors que le site est en français. Ça aussi, c'est très courant, où on peut définir une langue sur le site internet. Et la langue, par défaut, c'est de l'anglais. Mais par exemple, nous, comme nous sommes en France, il faut définir le site en français. Donc là aussi, pareil, ça se fait par rapport au code, etc. L'inaccessibilité aussi passe par « je ne peux pas payer » sur un site e-commerce, parce que le processus n'est pas accessible, ou je suis bloqué parce qu'il y a un formulaire, par exemple. Et il y a plein de boutons et de liens identiques. Par exemple, ça, c'est très, très courant. Les liens ou boutons qui disent « en savoir plus », « cliquer ici », « voir plus ». Ce genre de lien, ce n'est pas du tout explicite. Ce qu'il faut faire, c'est « en savoir plus sur quoi ». Il faut définir plus le lien. Cliquer ici, on peut dire « passer à l'étape suivante », par exemple. C'est plus explicite. On sait où on va. Donc, qu'est-ce que l'accessibilité numérique ? Il y a une définition officielle, donc c'est celle-ci, qui est faite par le W3C. Donc, l'accessibilité du web signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser le web, plus précisément qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le web, et qu'elles peuvent y contribuer. Ici, il faut voir une évolution de la définition calquée sur l'évolution du web. Actuellement, on est au web 3.0, mais quand il est arrivé il y a un petit peu plus de 30 ans, on était sur un web 1.0. Donc, on ne pouvait que le percevoir, comprendre et naviguer. À l'époque, donc il y a 30 ans, ce n'était que des pages HTML toutes simples, et donc des pages web classiques, et on pouvait cliquer sur des liens pour passer de page en page ou naviguer dans la page avec des liens internes. Donc, on ne pouvait que comprendre et naviguer comme ça. L'interaction, elle est venue avec le web 2.0 et l'avènement des réseaux sociaux. Là, on pouvait vraiment interagir avec le site. On pouvait donc poster des vidéos, poster des images, poster du texte, etc. Et après, on pouvait interagir aussi et contribuer en soumettant des choses, etc., mais aussi parler avec des gens. Donc là, c'est avec les chats, etc. Donc voilà, en gros, il faut voir une évolution du web et l'accessibilité numérique, c'est calqué sur ça. Dernière chose, et très, très importante, l'accessibilité du web bénéficie aussi aux autres, donc pas que aux personnes en situation de handicap. Ça bénéficie aussi, notamment, aux personnes âgées dont les capacités changent avec l'âge. Vous verrez, j'ai une slide dédiée pour ça, mais quand l'humain vieillit, certains handicaps peuvent apparaître. On peut avoir des problèmes de vue, des problèmes de mémoire, des problèmes d'ouïe, des problèmes de motricité pour, par exemple, saisir les choses, donc avec de l'arthrose, etc. Donc, en gros, avec cette définition-là, on va rendre possible l'accès à l'information et aux fonctionnalités numériques aux personnes handicapées. Ici, il y a deux notions très importantes, c'est l'accès à l'information et les fonctionnalités numériques. Qu'est-ce que l'accès à l'information ? Un site Internet, en gros, à 90% du temps, c'est constitué de textes et d'images. Après, on peut mettre de la vidéo, du son, etc. Mais vraiment, nous, l'information, c'est sous forme de textes, d'images, et parfois aussi de vidéos. Donc là, nous, on va travailler avec de l'accessibilité numérique, on va travailler à rendre ces informations-là accessibles. Et les fonctionnalités numériques, c'est par exemple les démarches administratives, un achat sur un site e-commerce, consulter son compte en banque, etc. Donc, nous, avec l'accessibilité numérique, on va se concentrer pour rendre l'accès à l'information accessible, mais aussi les fonctionnalités numériques, donc les sites Internet. Donc, grâce à ça, on aura le droit, grâce à l'accessibilité numérique, quand on la met en place, les personnes en situation de handicap auront le droit de faire leur course en ligne, acheter un billet de train, etc. Je vais accélérer un petit peu, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en gros, voilà, elles auront le droit de tout faire. Actuellement, elles ne peuvent pas le faire. Pour vous donner un contexte, en termes de grandeur, les chiffres dans le monde et en France. En gros, dans le monde, donc c'est les personnes recensées, donc qui sont dites handicapées, il y a un milliard de personnes en situation de handicap dans le monde. En France, c'est 12 millions de personnes, ça représente 20% de la population française. Et donc, quand vous êtes un client qui, par exemple, fait du e-commerce ou un client qui est un média, la question à se poser, c'est pouvez-vous vous en passer ? Est-ce que vous pouvez vous passer de potentiellement 12 millions de personnes ? Donc, une personne handicapée, enfin, en situation de handicap, recensée, c'est à partir, c'est quand elle est scolarisée, donc vers entre 4 et 6 ans. Avant, elle n'est pas recensée. Et donc, là, en France, c'est très important, donc c'est 20% de la population française. Et donc, quand vous êtes un site e-commerce ou un média, vous pouvez capter ces gens-là en rendant votre site accessible, site ou application, bien sûr. Donc, c'est très important de prendre ce chiffre en compte. Juste pour vous montrer que l'accessibilité, ça bénéficie à tout le monde, mais avant, c'était fait que pour les personnes handicapées. Je vous donne deux exemples. Le SMS et la télécommande, donc d'habitude, c'est une, comment dire, une sensibilisation avec de l'interaction, mais là, je vais faire la question et les réponses. Le SMS, il a été inventé en 1994 par des ingénieurs pour solutionner un problème de communication entre les personnes sourdes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'arrivée, donc il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas les téléphones portables. On communiquait, donc les personnes sourdes, pardon, communiquaient que par fax. Donc là, c'était très compliqué pour elles de communiquer en temps réel parce qu'il fallait être sur le lieu avec le fax et la personne, l'autre personne, devait être sur le lieu aussi avec son fax à elle et elle communiquait comme ça. Et donc, les ingénieurs ont creusé les méninges et ils ont dit, OK, on va inventer quelque chose pour qu'elles puissent communiquer très facilement. Et donc, le SMS est arrivé. Quand c'est arrivé, donc en 94-95, il y a eu 100 000 SMS qui ont été envoyés. Donc, pour l'époque, c'est énorme. Et maintenant, que sur le SMS, donc en 2022, si je ne concentre que le SMS, je ne prends pas WhatsApp, les chats Instagram, Facebook, etc. Donc, que le SMS, c'est des millions et des millions de SMS qui sont envoyés chaque jour. Et le SMS est présent partout. Il est là pour valider une transaction bancaire, pour communiquer, bien sûr, pour donner des codes, etc. Vraiment, le SMS, il est partout. Mais à l'époque, c'était une solution pour les personnes sourdes. Et maintenant, ça bénéficie à tout le monde. La télécommande, c'est un peu plus vieux que ça. C'est dans les années 70 qu'on est arrivé au modèle qu'on a actuellement, donc par infrarouge. Mais c'est post-Seconde Guerre mondiale. Il fallait trouver un moyen pour changer les chaînes de télé en ne se déplaçant pas à la télé, justement. Puisqu'à l'époque, les télés étaient vendues avec un... Comment dire ? Avec un bloc à côté de l'écran pour changer les chaînes. Donc, il fallait se déplacer à l'écran pour changer la chaîne ou régler le volume. Mais certaines personnes ne pouvaient pas se déplacer. Soit des personnes âgées, soit des personnes à mobilité réduite, soit des personnes handicapées qui n'avaient pas, par exemple, de jambes aussi. Là, je rappelle le contexte post-guerre, etc. Donc, les ingénieurs se sont creusés aussi la tête et ont trouvé différentes solutions. Il y a eu différents prototypes sur la télécommande, notamment une qui est assez rigolote, où c'était via un faisceau lumineux, sauf qu'en pleine journée, ça ne marche pas. Donc, ils ont fait des itérations et on est arrivé sur la télécommande maintenant infrarouge. Et maintenant, si vous achetez une télé ou un lecteur Blu-ray ou n'importe quoi, une chaîne IFI, vous avez une télécommande. Mais à l'époque, c'était fait que pour les personnes en situation de handicap. Enfin, ça a été... C'était une solution pour les personnes en situation de handicap. Et maintenant, ça bénéficie à tout le monde. Ce qui est important de comprendre dans le handicap, c'est que ce n'est pas un état, mais une situation. Je vous donne quelques exemples. Un affiché ici, après je vous en donne un deuxième. L'état, c'est une personne aveugle, n'est pas handicapée du fait qu'elle soit aveugle. Elle est handicapée uniquement dans les situations où la vue est nécessaire pour interagir avec elle. Un autre exemple, sur une personne qui est en fauteuil roulant, si elle veut accéder à un bâtiment, si le bâtiment ne lui propose qu'un escalier, alors elle est en situation de handicap. Mais si le bâtiment lui propose une rampe d'accès qui est bien faite, qui respecte les règles et ou un ascenseur qui aussi respecte les règles d'accessibilité des bâtiments, alors là, elle n'est plus en situation de handicap. Et son état, on s'en fiche. Vous voyez les choses ? Nous, si on transpose ça dans le numérique, les créateurs de numérique, que ce soit les designers, les développeurs, les chefs de projet ou product owners, les commerciaux, les personnes qui font de la rédaction, donc tout ce qui est UX writing, etc., on crée des situations de handicap puisque, à la base, on ne prend pas en compte les personnes en situation de handicap. On ne prend pas en compte les handicapés. Et donc, on crée des situations d'exclusion, on crée des situations handicapantes pour elles. Par exemple, si votre design a des couleurs très fluo ou très pâles, par exemple. Là, des personnes qui ont des difficultés à voir vont ne pas percevoir certaines couleurs de votre site. Si, par exemple, si on revient sur les vidéos, vous ne sous-titrez pas une vidéo qui est avec un contenu important, alors vous créez des situations de handicap. Vous voyez donc, c'est vraiment la chose à prendre en compte ici, c'est que nous qui faisons du web ou du numérique, on crée des situations handicapantes pour ces personnes-là. Justement, en faisant un petit peu de travail sur nous, un travail de réflexion aussi, en incluant les personnes handicapées, alors là, on va solutionner les choses. La fameuse slide, en fait, sur les différents types de handicap, il y a en gros quatre grosses catégories de handicap, donc les personnes sourdes, les personnes handicapées moteurs, les personnes handicapées visuelles et les personnes handicapées mentales et psychiques et il y a les seniors. En France, on classe une personne, enfin, on dit qu'une personne est senior à partir de 60 ans. Dans d'autres pays, c'est moins, par exemple, quand j'ai changé dans une précédente formation, une personne c'est du Costa Rica, le Costa Rica, c'est 55 ans. À partir de 55 ans, on est 10 seniors. En France, c'est 60 ans. Et donc, quand l'humain justement vieillit, certains handicaps peuvent apparaître, je vous l'avais dit précédemment, des problèmes de vue, des problèmes d'ouïe, des problèmes de moteur, des problèmes mentaux aussi, avec des pertes de mémoire, etc. aussi. Donc, c'est très important aussi de prendre en compte tout ça, c'est que quand on fait de l'accessibilité numérique, bien sûr, on travaille pour les quatre grandes catégories de personnes handicapées, mais aussi, on travaille pour les personnes seniors et donc, on travaille aussi pour nous, pour le futur nous ou le futur vous. C'est important aussi de designer, concevoir et produire des sites ou des applications accessibles pour nos seniors actuels, mais aussi pour nous plus tard. et pour cela, justement, on se sensibilise, on se forme, etc. Sur la sensibilisation et sur le fait de comprendre, pardon, le handicap, c'est très, très, très important où, enfin, cette phrase-là, il ne faut pas se mettre à la place d'eux, mais il faut comprendre. En gros, j'ai plusieurs exemples juste après. on prend un exemple ici, Paul, Paul, il est aveugle, il a un pouvoir d'achat, il travaille, etc., et il veut acheter un vélo. Donc, vous allez me dire, bah oui, Mathieu, c'est cool, mais il veut acheter un vélo, mais une personne aveugle ne peut pas faire du vélo. Oui, certes, du moins toute seule, elle ne peut pas faire du vélo, comme elle ne peut pas conduire. Pareil, là-dessus, pas de problème. Par contre, elle peut acheter. Elle peut acheter son vélo pour elle-même, pour une personne de sa famille, pour son enfant, pour un ami, etc., etc. Donc, ce n'est pas sa situation qui est handicapante, c'est que c'est les sites qu'elle va consulter qui vont être inaccessibles et donc, elle ne va pas pouvoir acheter son vélo comme elle peut acheter sa voiture. Pour vous donner aussi un petit peu de culture sur l'accessibilité, le numéro 2 de Ferrari, il est aveugle. Voilà. Il est devenu aveugle au fil du temps. Mais c'est le numéro 2 de l'un des plus grands constructeurs mondiaux de voitures, ou du moins de voitures sportives. Mais c'est juste qu'en fait, il a une approche différente maintenant de la conduite. Il est sur de la sensation, Bien sûr, il ne peut pas conduire ses Ferrari, mais il peut justement toujours entendre le bruit, le toucher, etc., l'expérience sonore, etc. aussi. Voilà. Justement, quand je parlais avec des personnes aveugles, des ingénieurs aveugles, ils faisaient un retour d'expérience sur les voitures en général, avant le poste radio d'une voiture, il y avait des boutons physiques. Ils pouvaient régler le volume, ils pouvaient changer les chaînes, etc. Mettre un CD aussi, voilà. Maintenant, tout est numérique, tout est tactile, et donc, il n'y a pas de retour justement audio où, par exemple, on va dire, augmenter le volume, il n'y a pas plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Tout ça, ce n'est pas dit. Donc, l'interface du poste radio maintenant est inaccessible pour elles, alors que justement, elles sont passagers et elles voudraient bien pouvoir changer la radio, pouvoir, comment dire, avoir une expérience aussi de la voiture. Bien qu'elles ne la conduisent pas, elles veulent participer et elles souhaitent justement, elles sont très envieuses de ça et elles veulent avoir ça aussi, avoir, comment dire, une expérience aussi de la voiture. J'ai un petit site pour montrer aussi comment, ou du moins, simuler certains types de handicap. Ici, on va simuler une personne, donc le site en question, va simuler une personne qui tremble, donc qui a Parkinson, notamment. Et donc, nous, en design, ça va poser problème. Pourquoi ça va poser problème ? Donc là, ça ne va pas poser problème sur du texte, etc. On arrive à bien lire, la personne tremble, elle n'a pas de problème de vue. Par contre, ça va poser des problèmes pour cliquer sur des choses, pour interagir avec le site. Si le site, par son design et son développement, propose des boutons et des liens très petits, alors là, ça va devenir un problème. Là, mon site, il est à 100%, je n'ai pas zoomé ou dézoomé, mais on voit que déjà, si je veux atteindre la cible, donc là, j'ai le bouton activer ce bouton, si je veux atteindre la cible, ça va être assez complexe. On va avoir du mal à cliquer. Donc là, en design et en développement, on va se rapprocher de ces personnes-là, on va dire, non, il faut que vous mettiez dans vos interfaces des boutons plus gros. Comme ça, la personne, elle peut tout de suite mieux cibler les choses. Mais aussi, tout ça, ça a aussi, si vous designez et développez des boutons plus gros sur mobile aussi ou sur des écrans touch, on va avoir plus de facilité à cliquer puisqu'on est moins précis avec le doigt qu'avec la souris. Avec la souris, on est vraiment au pixel près. Vraiment, avec le doigt, on est vraiment, il faut bien toucher la zone, etc. Donc justement, en design, on va prévoir des zones plus grandes. Voilà. C'est un exemple ici, justement, on va simuler une personne qui trompe. Une autre démonstration, c'est là pour justement vous sensibiliser aussi à comment une personne 10, donc qui a de la dyslexie, qui souffre de son handicap, c'est la dyslexie, va consulter un site. J'ai un petit plugin pour ça, pour simuler. Alors, point d'attention, point important, toutes les personnes 10 ne voient pas comme ça et ne sont, comment dire, chacun est différent, chacun a son expérience différente par rapport à son trouble 10, mais ce petit plugin, au moins, simule vraiment un problème assez court. Donc là, je suis sur le site en question, donc là, j'ai pris France Info Sport sur le tennis et je vais activer le plugin, donc là, je vois que vous voyez, et donc ici, hop, excusez-moi, ça va se passer ici, donc là, je vais activer le plugin pour la dyslexie. Et donc là, vous voyez que le texte, on dit que le texte danse, que les lettres danse, donc les lettres, en fait, vont s'inverser aléatoirement. Donc, il faut savoir que les troubles 10, donc c'est un problème du cerveau et de la vue, en fait, pour aller très rapidement et justement, on a des problèmes de perception, etc. Donc là, voilà, vous voyez, en gros, très rapidement, comment une personne dys, pardon, consulte un site internet. Donc nous, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que la solution en accessibilité numérique ? Donc, il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions qu'on peut mettre en place. L'une d'elles, par exemple, c'est de travailler les textes pour qu'ils soient faciles à lire et à comprendre. On va utiliser une typo des textes grands, on ne va pas faire du tout petit parce que là, c'est très compliqué à lire. Donc justement, là, on est sur des tailles de textes généreuses. Donc on a un titre gras, un sous-titre bold aussi, et voilà. Donc on va travailler les textes pour qu'ils soient un peu plus grands et pour améliorer le confort de lecture aussi. Donc voilà. Aussi, une autre démo que je vous fais là, c'est pourquoi les alt ? Donc là, on dit, comment dire, le alt, donc c'est un attribut qu'on donne en code. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est en code qu'on fait ça. Et ça se traduit aussi visuellement pour certaines personnes. Là, si je vous demande de me décrire ce que vous voyez, normalement, vous voyez une pomme, une banane et une poire. Ça, c'est ce que voit une personne aveugle puisque justement, je n'ai pas mis de alt dans mon code. Je n'ai pas dit que c'était une pomme, une banane et une poire. Donc, pour ce faire, il faut qu'en code, je donne dans le alt. Donc là, je vous fais une démo justement. Donc vous avez un morceau de code en bas à gauche où justement, le alt pomme, le alt banane et le alt poire. Et donc, les personnes, notamment aveugles, grâce à leur technologie d'assistance qu'elles ont sur leur ordinateur, Mac, PC, Linux, etc., Mac, Windows, ou sur le téléphone mobile, elles vont pouvoir comprendre que là, c'est une pomme, là, c'est une banane et là, c'est une poire. Avec le code, on peut vraiment aussi, d'ailleurs, c'est en partie grâce au code qu'on va améliorer l'accessibilité. Un autre exemple, c'est donc pourquoi les sous-titres sont importants. Donc, j'ai créé une page de démonstration. Donc là, je vous joue une vidéo. Voilà. Je vous mets au défi, là, de comprendre la vidéo parce que justement, c'est une vidéo qui se joue sans le son. Donc là, bien sûr, si vous parlez un peu anglais, vous allez comprendre un peu ce qui est dit. normalement, là, on va activer le son. Donc là, la personne va parler. Excusez-moi, vous allez entendre dans quelques secondes. Je vais rejouer. Donc là, vous parlez un petit peu anglais, mais vous voyez que, enfin, vous entendez que justement, la personne a un accent anglais, elle peut venir de différents pays qui parlent anglais et elle parle assez vite. Donc nous, en accessibilité, on a OK, très bien, ici, on est en situation d'handicap contextuelle. C'est-à-dire que par le contexte de la vidéo, c'est la vidéo qui nous donne une situation d'handicap. Donc elle parle. Ici, j'ai activé les sous-titres en anglais, donc j'ai toujours un handicap puisque je ne parle pas très bien d'anglais, par exemple, mais grâce aux sous-titres, je vais mieux comprendre, mieux suivre les choses. Donc je continue la vidéo. Et là, j'ai activé les sous-titres dans ma langue que je parle, dans la langue natale, le français. Donc là, tout de suite, je n'ai plus de handicap pour comprendre la vidéo puisque j'ai les sous-titres qui sont affichés dans ma langue. en plus, il y a quelque chose de très important, c'est la transcription de la vidéo. Donc là, pareil, c'est en code et en design aussi qu'on va mettre ça en place. Et donc là, j'ai tous les textes. Là, j'ai mis en anglais, mais on pouvait aussi afficher les textes en français aussi pour vraiment avoir un taux d'accessibilité encore plus haut. Mais voilà, en gros, une transcription de la vidéo, c'est qu'on reprend le texte qui est dit dans la vidéo et on le met en dessous. Voilà. Très courte démo, mais vous voyez que le handicap, il n'est pas forcément soit visuel, soit par rapport à une personne sourde ou mentale aussi. C'est vous et moi, par une simple vidéo, on peut être en situation de handicap parce qu'on peut ne pas la comprendre parce qu'elle n'a pas de sous-titres, par exemple. Une stat que je peux vous donner aussi, c'est 80% des vidéos Facebook, donc c'est Facebook monde, 80% des vidéos sont jouées sans leçon. C'est énorme, c'est des millions et des millions de vidéos qui sont lues chaque jour et donc, c'est par les sous-titres qu'on vient justement rendre compréhensibles et donc rendre accessibles les vidéos. Ici, oui, on a un petit peu le temps, on a quelques minutes. Là, je vais vous passer justement une vidéo où c'est une personne aveugle qui montre, qui fait un retour d'expérience sur comment elle utilise son smartphone. L, M, T, O, O, N, N, J. Je m'appelle Manuel, je suis non-voyant et je vais maintenant vous montrer comment j'utilise mon smartphone tous les jours. Dans le système du smartphone, il y a un système de vocalisation qui permet de faire en sorte qu'une personne aveugle puisse l'utiliser comme n'importe qui avec une gestuelle adaptée. Je prends un doigt et je balaye sur mon écran calendrier, photo, appareil photo, vidéo, lens. Imaginons maintenant que je veux ouvrir une de ces icônes et hop, l'application elle s'ouvre. Alors, pour appeler quelqu'un, j'ai plusieurs solutions. Soit, je vais utiliser Siri, appelle Manuel Pereira et puis sinon, je vais aller dans mes contacts et je vais chercher le numéro de téléphone de la personne que je veux appeler. Donc, on va envoyer des SMS. Message. Je vais aller dans Message. Message. Donc là, ça m'ouvre mon clavier virtuel. SMSF, espace, c'est majuscule, V majuscule, V majuscule, L, M, T, O, O, N, M, J, M, 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 Vous comptez. Envoyez. Voilà, je n'ai pas envoyé dans le message. Alors moi, j'utilise les textos comme tout le monde, Twitter parce que ça me sert professionnellement. J'utilise beaucoup les mails, j'utilise beaucoup les podcasts, je regarde des chaînes YouTube. Pour l'utilisation de Youka qui n'a rien à voir avec l'utilisation que peuvent avoir les gens qui se soucient de leur ligne, moi, je l'utilise pour identifier les produits. Là, par exemple, on a une bouteille et là-dedans, je peux avoir du jus d'ananas, je peux avoir du jus de pomme, je ne peux pas savoir. Donc du coup, je vais sur Youka. Synthèse. Anglais. Scan. Anglais. Scan. Là. Hop, j'ai shooté le code barre et là, maintenant, il va me dire ce que c'est. Le purge, le branche, s'empule. Donc je sais ce que c'est. Mais c'est une utilisation un peu détournée. Que moins de 10% des sites sont accessibles aujourd'hui. Aujourd'hui, une application comme DoctoVib, elle est totalement inaccessible à une personne déficiente visuelle. On a sollicité les concepteurs de cette application et on n'a aucune réponse alors que ça bloque des milliers de personnes déficiente visuelle ou prendre rendez-vous avec leur médecin. Le truc qui est plus difficile, c'est effectivement les pop-up, les captchas, les champs de formulaire qui n'ont pas d'étiquette, les liens sans alternative textuelle. Ça, c'est des freins pour nous à une navigation. à une navigation. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu. Comment on teste l'accessibilité ? En France, je vous en parlais précédemment, on va la tester grâce au RG2A. C'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Je vous donne le lien du site en bas, mais en gros, il est constitué de 13 thématiques, 100 ciclitaires et 258 tests. Les thématiques, on va tester les images, les couleurs, le multimédia, donc les vidéos, le son, etc. On va tester les liens, bien sûr, on va tester les formulaires. Et donc grâce au RG2A, on va pouvoir donner une note en pourcentage du taux d'accessibilité, du taux de conformité du site en accessibilité numérique. En France, on a trois classements, donc entre non conforme, partiellement conforme et totalement conforme. Quand on est de 0 à 49%, on est non conforme. Entre 50% et 99%, on est en conformité partielle. Et 100%, on est totalement conforme. Certains sites français, de l'État français, sont 100% accessibles, comme monparcours.gouv.fr, monparcourshandicap.gouv.fr ou service-public.fr affichent des scores d'accessibilité à 100%. Donc voilà, pour juste la petite parenthèse sur le RG2A et comment on le teste. J'accélère, Jordan, ne t'inquiète pas, on va avoir le temps pour les questions. J'arrive à la dernière partie, justement. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc là, je vous ai un peu montré les problèmes d'accessibilité qu'on a sur le web, etc. Mais comment justement je fais pour corriger, comment je fais pour aussi évaluer mon site ou mon application très rapidement. Donc tout d'abord, il faut se former. Donc petit placement, nous on fait des formations. Je vais très rapidement dessus. On forme les designers, les développeurs et les chefs de projet. Donc c'est important de se former. Là, je vous donne le classement des cinq plus gros problèmes d'accessibilité qu'on a sur le web. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le site WIM qui est en partenariat avec le W3C qui a testé en 2021 ou 2022 un million de pages d'accueil. Donc un million de pages, donc un million de sites et ils en ont tiré des pourcentages et donc 96,8% de ces sites, donc de ces un million de pages ont des problèmes d'accessibilité. Et voici le classement. En premier, c'est les faibles contrastes. Donc là, on est sur du design. Les boutons et liens vides, comme aussi le disait dans la vidéo manuelle, c'est les boutons et liens vides. Ça, c'est soit pour les développeurs ou les développeuses, soit pour la contribution parce que parfois aussi la contribution peut mal contribuer le site et donc contribuer par exemple à un lien vide sans savoir. Donc c'est aussi important pour prendre ça en compte. Les libellés manquants, donc là, c'est du dev, c'est pour les formulaires. Je vous donne juste après des exemples. Les textes alternatifs manquants, donc ça, c'est le alt. Je vous ai donné la démo juste avant avec les bananes, les pommes et les poires. Et la langue du document manquante, cela, c'est, je vous ai dit précédemment, un site peut-être français et donc il faut mettre un tag dans le code pour dire qu'il est français. Mais parfois, ce tag n'existe pas et donc, par défaut, le navigateur, que ce soit Firefox, Chrome, Safari ou Edge, il va mettre en anglais. Donc là, c'est déstabilisant pour une personne qui a configuré un lecteur d'écran. Vous l'avez vu en démo, c'est un logiciel qui est sur le téléphone ou l'ordinateur et qui va lire la page. Et lui, par exemple, il est en français puisque la personne est française, mais si elle va consulter un site en anglais, elle va parler anglais avec un accent français. Enfin, ce n'est vraiment pas du tout évident à comprendre. Donc voilà, pourquoi c'est important. Donc maintenant, comment je fais pour tester très rapidement ça ? Si je peux vous donner un petit plugin, c'est celui-ci, il s'appelle Wave. Vous avez le lien dans la presse et elle vous sera partagée après. Et donc, ce plugin va tester les contrastes de couleurs mais aussi plein d'autres choses. Et donc, quand vous l'activez, vous avez un petit panneau qui apparaît à gauche de votre site et justement, il va vous donner les erreurs qu'il a rencontrées. Si je fais une démo en live, là je suis sur le site en question, je vais activer Wave et là, vous avez en même pas une seconde, un rapport, on va dire deux secondes, un rapport déjà automatique d'erreurs en accessibilité. Il faut savoir qu'on peut tester 30% des règles d'accessibilité sur un site entre 25 et 30%. Le reste, donc 70%, c'est le test manuel. Mais déjà, si vous avez un test automatique et que vous n'avez pas d'erreurs, ça veut dire que vous avez déjà atteint 30% du RG2A, donc c'est déjà très bien. Par contre, si vous avez des erreurs, comme ici sur le site, il y a 26 erreurs de contraste. Il y a une petite erreur ici, on va dans l'onglet après détail et on voit en fait ce qui se passe. Donc là, il y a une erreur, c'est qu'il y a un lien vide ici. Excusez-moi, je passe à la slide après. Tac. Sur les formulaires, on va tester si les labels sont reliés à leur contrôleur ou à leur contrôle. Là, je vous mets un exemple de code. En fait, c'est par le code qu'on va rendre accessibles les labels et les contrôles. Donc là, il y a un input. Mais vous, en test visuel, si vous cliquez sur le texte, par exemple, exemple de label, et si la coche ne se coche pas, alors là, il y a un problème d'accessibilité. C'est là, ça veut dire qu'ils ne sont pas reliés. Par contre, si vous cliquez sur le texte et que la checkbox se coche, alors là, c'est bien relié. On a aussi sur les formulaires les erreurs. Les erreurs doivent être explicites. Là, je vous donne un exemple d'erreur explicite, c'est-à-dire que le champ prénom doit être rempli. J'ai bien repris le nom du champ qui est au-dessus pour le dire parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de formulaires qui disent ce champ est obligatoire, mais de quel champ on parle ? C'est là, c'est important. Je vous le disais aussi précédemment, on arrive à, il nous reste encore dix petites slides, je vais aller assez vite. La navigation au clavier, très importante, donc ça se fait avec la touche tabulation. Si vous ne savez pas où elle est, la touche tabulation, elle est à gauche de la touche A sur votre clavier et elle ressemble un peu avec une flèche qui pointe vers la droite. Et donc, à la navigation au clavier, vous allez aller sur votre site, sur un site, et vous allez voir si vous pouvez vous repérer dans le site grâce au focus. si vous ne pouvez pas, alors le site est inaccessible au clavier. Pour les contenus en mouvement, vidéo, son, carousel, donc quelque chose qui défile, il faut pouvoir les mettre sur Play Pause. Si elles se jouent automatiquement, ce qui n'est pas bien, il faut pouvoir les mettre en pause. et si, comment dire, il faut aussi tester si vos contenus vidéo, par exemple, sont compréhensibles sans leçon et donc avoir des sous-titres. Quand on fait tout ça, les enjeux et les gains, donc on ne va plus exclure les personnes handicapées, on va, donc, ça s'appelle de l'inclusion en numérique, c'est-à-dire on replace l'individu au centre des démarches du numérique, on conçoit des interfaces plus lisibles avec un confort de lecture supérieur, on va optimiser l'expérience utilisateur et utilisatrice avec une meilleure ergonomie. On met en place des bonnes pratiques de code de design d'édito, on améliore son référencement naturel, pour le coup, là, le SEO, puisque justement, on va travailler ses titres, on va travailler ses liens, on va travailler, comment dire, le menu, etc. Et les moteurs de recherche apprécient le fait d'avoir un code de qualité et donc le SEO, quand on travaille l'accessibilité numérique, il est meilleur. On va atteindre un public plus large, je vous parlais des 1 milliard de personnes dans le monde et 12 millions de personnes en France qui sont handicapées. Donc, si vous rendez par nom votre site ou votre application, que ce soit un e-commerce, un média ou un site classique, si vous le rendez accessible, vous allez capter potentiellement plus de personnes. Donc, ça se traduit par plus de commandes, plus de leads, etc. Et aussi, là, c'est pour les politiques d'entreprise. Si vous prenez en compte l'accessibilité, vous valorisez votre image de marque et l'image de l'entreprise. les actions, mais là, je vais passer assez vite. Là, c'est les gains, en fait. Et donc, si je fais telle action, alors il y a tel bénéfice, etc. Je vous donne un petit tips. Si vous ne connaissez pas le A11Y, c'est très simple. En fait, A11Y, c'est un numéronyme, ça veut dire accessibility. Ils ne sont pas cassés la tête. Entre le A et le Y, il y a 11 lettres. A11Y. Par contre, pour nous, pour vous et moi, c'est très intéressant. si dans votre moteur de recherche favori, ici, vous voyez le screenshot, j'ai Google, je tape A11Y color, le moteur de recherche va me filtrer, pré-filtrer déjà, mes recherches qui sont accessibles. Sur le thème, la couleur. Si vous cherchez A11Y, slider, carousel, etc., vous allez avoir des résultats pré-filtrés par rapport à de l'accessibilité numérique. Les ressources utiles, je vous donne la liste des plugins à installer pour tester automatiquement votre site internet par rapport à l'accessibilité numérique. Je vous donne aussi les tags par rapport au métier que vous pouvez occuper. Des ressources pour les designers, ce site-là est vraiment très bien fait, designaccessible.fr. Il est vraiment très bien fait pour les designers, mais aussi pas que. Ce qui est important, il donne une checklist aussi pour les designers et des personas. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'est un persona, mais aussi il donne des personas avec des handicaps. Quand on travaille son design, c'est très important de prendre en compte les personnes handicapées ou en situation de handicap. Ce site-là peut vous aider à le faire. Avant-dernière slide, non, peut-être pas un petit peu plus. Les notices axées de web, que vous soyez designer, développeur, que vous fassiez de la gestion de projet ou contributeur, contributrice, il y a des fiches pour vous, selon votre métier, pour faire de l'accessibilité numérique. Le gouvernement français met aussi plusieurs sites à disposition. Là, je vous donne un, c'est une checklist qui s'appelle la PIDILA, enfin, checklist PIDILA. Et selon votre profil, vous pouvez cocher quel type de métier vous faites. Et donc là, il va vous sortir les critères en fonction, donc critères accessibilité en fonction de votre métier. Et je terminerai par deux citations. L'accessibilité, c'est un changement de perception et pas une simple liste à cocher. Donc, il ne suffit pas d'être juste conforme à l'accessibilité. C'est vraiment, on doit changer vraiment le prisme et notre regard sur le handicap et les personnes en situation de handicap pour vraiment les comprendre. L'accessibilité, c'est faire des choses pour les humains et pas juste être conforme. Justement, je répète qu'on travaille pour de l'humain. Quand on fait un site internet ou une application, on travaille pour les personnes qui utilisent et qui jouent avec l'application ou jouent avec le site web, qui consultent le site web. Et ça, c'est de l'humain, ce n'est pas un robot. C'est très important. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mathieu. C'était top. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait trois questions dans le chat. La troisième, je pense que je vais pouvoir montrer un exemple avec une boutique PrestaShop et via la console si ça te va. pour montrer que directement la balise méta de la langue est bien modifiée pour rassurer à ce niveau. Mais il y avait Catherine qui demandait avant comment rendre un site web accessible. Alors, désolé, je te balance une petite question piège parce que tu ne vas pas pouvoir y répondre en peu de temps. En 30 secondes, par les slides que je vous ai présentés, on fait attention à ses couleurs, on fait attention à la navigation au clavier, on vient regarder si on peut bien se déplacer uniquement au clavier, on regarde si le formulaire est aussi accessible, est-ce que mes erreurs sont bien pertinentes, c'est-à-dire est-ce que le champ prénom est requis, est-ce qu'on nomme bien les choses, les haltes sur les images, pareil, et autre chose que je n'ai pas dit parce que ce n'est pas dans les cinq erreurs, les titres aussi, c'est très important, bien structurer votre site avec des titres, donc l'ordonnance des titres, on appelle ça, H1, H2, H3, vous avez un plugin qui fait ça, mais voilà, donc quelques petites pistes et tout ça, c'est testable automatiquement, voilà, c'est ça qui est important. Je sais que c'est un peu discuté du coup pour les alternatives textuelles sur les images, mais on me dit souvent qu'il est intéressant de ne pas forcément les remplir non plus parce qu'il y a certaines images qui sont juste décoratives et pas contextuelles et dès lors, en fait, on va parasiter un peu la personne avec le lecteur d'écran qui va lire une alternative qui n'apporte rien au contexte de compréhension. Donc, tu confirmes ça, exactement. Justement, il y a deux types d'images, images informatives et images décoratives. Comme il y a des vidéos décoratives aussi, des vidéos en fond qui tournent et qui montrent quelque chose, voilà, une scène ou un paysage, ça n'apporte rien au contexte. Voilà. Quand c'est informatif, il faut remplir le halt ou il faut mettre des sous-titres sur les vidéos externes. Quand c'est décoratif, on ne fait rien et donc on ne met pas de halt, justement. Enfin, on ne remplit pas le halt. Ok. Ok, ok. Catherine demande aussi une typo avec trop de design, écriture moderne, serait lisible pour une personne en situation d'handicap ou pas ? Alors, je réponds avec précaution. Sur certaines personnes, oui, les typos, notamment les typos manuscrits, pas les typos bâtons comme vous avez là, c'est de la Montserrat, très facile à lire, comme la Arial, par exemple. Mais oui, les typos manuscrits, oui, donc avec trop de design, justement, peuvent occasionner des problèmes de lecture, notamment pour les personnes dys, aussi, donc qui souffrent de troubles dyslexiques, mais aussi les personnes âgées qui ont du mal à percevoir aussi parce qu'ils ont de troubles de la vision. Il y a d'autres maladies ou d'autres handicaps, pardon, qui viennent aussi en jeu, mais voilà, il faut éviter ce genre de typos le plus possible. Ok. Pour la question des CMS, du coup, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y accéder. Dites-moi si vous voyez bien mon écran, si ça a pris le lead ou pas. Oui. Ouais. Vous voyez bien la page d'une boutique prestashop de test, là. C'est bon. Ouais, c'est tout bon. Alors, du coup, vous voyez qu'en fait, de base, si on est sur la version anglaise, il y a bien, là, c'est la console de développement. Si vous n'êtes pas familier avec, peu importe, c'est juste pour vous montrer. Donc, il y a le code HTML qui est joué. On a bien la balise qui est renseignée en anglais et si on modifie la langue du coup du site, hop, on a bien une autre balise du coup qui est renseignée avec la bonne langue d'interprétation du code. Donc, après, je parle pour Prestashop, mais je pense que oui, quand même, tous les CMS respectent cette règle de base quand même, mais voilà, c'était pour vous montrer un exemple dans le code Prestashop. Oui, tout à fait, quand vous changez la langue du site via le sélecteur sur le front office, c'est bien modifié côté code. Ensuite, Christophe qui nous demandait est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour les développeurs pour intégrer toutes ces notions ? Et donc, justement, je vais partager nos formations, justement, pour développer des interfaces web accessibles, on a une formation spécifique pour ça, mais pour les designers aussi, pour les chefs de projet, pour les contributeurs et contributrices aussi. et les développeurs iOS et Android aussi. Donc, voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été notées dans le chat et que vous voudriez poser en direct. Après, n'oubliez pas, si vous n'avez pas de questions maintenant, mais des questions plus tard, dans la formation, dans le support, vous avez mon email. donc, vous pouvez m'envoyer un email, il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec grand plaisir. Eh bien, top. Merci beaucoup, du coup, Mathieu. Merci beaucoup, à vous. Merci à vous. Pour rappel, la présentation sera disponible sur PrestaShop Academy très prochainement. Il y aura aussi, on laissera jusqu'à, bien entendu, jusqu'à la slide de fin avec l'email de Mathieu, comme ça, vous aurez un rappel aussi pour pouvoir le contacter si jamais. et merci beaucoup pour votre attention et pour votre implication du côté d'Oaren Walter. Merci à PrestaShop de nous donner l'opportunité de pouvoir parler de l'accessibilité. C'est un très beau sujet. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Merci Jordan, bonne soirée. Belle soirée, au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.